Bon, on fait quoi ? Et aujourd'hui, on se teste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je lance un tout nouveau concept qui s'appelle On se teste. Donc tout simplement, on va essayer de se tester ensemble. Et aujourd'hui, on va faire le test du VAC visuel, auditif, kinesthésique. Ce test, c'est quoi ? Tout simplement d'essayer de déterminer quel type de mémoire on est. Donc moi, je sais déjà quel type de mémoire je suis. J'ai déjà fait ce test. Mais là, je voulais vraiment le faire avec vous. Au moins, vous aussi, en même temps chez vous. Vous pouvez vous tester. Et si ça vous intéresse vraiment, je vous mets tous les liens en description. Et vous pourrez faire le test par vous-même. Pour moi-même, pour moi, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi je dis telle et telle réponse. Je ne dis pas ça dans le vide pour être soit visuel, soit auditif. En fait, il ne faut pas orienter ses réponses. Tout le fait vraiment, c'est répondre vraiment qui on est. Et c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui avec vous. Donc c'est parti. On part tout de suite sur l'ordinateur. Donc c'est sur le site qui s'appelle Timide et Heureux. Voilà. Donc faites le test VAC visuel, auditif, kinesthésique. Donc en fait, c'est les trois types de mémoire. Et pourquoi c'est intéressant de faire ce test-là ? Tout simplement car en fait, très souvent, on a du mal à apprendre à cause de notre mémoire. Tout simplement, on ne sait pas quel type de mémoire on a. Et du coup, on va apprendre par exemple comme des visuels alors que finalement, on est auditif. Et du coup, ce n'est pas le même type d'apprentissage. Et au moins, quand on fait ce test, on peut savoir vraiment qui on est. Et grâce à ça, après, on peut tout simplement venir adapter notre apprentissage. Donc, et moi, je vous allez voir justement que par rapport au résultat, je vous le dirai à la fin. Du coup, vous le verrez. Eh bien, par rapport à ça, moi, j'ai vraiment pu changer mon apprentissage et comprendre énormément de choses sur ça. Donc voilà. Donc là, ça explique. C'est un article. Voilà. Donc, pour faire ce test, justement, c'est ce que ça explique. Simplement pour essayer de mieux se connaître. Voilà. Plusieurs combinaisons possibles. Ça peut être autant visuel, qu'auditif ou bien kinesthésique. Ouais, c'est vrai que ça, on peut être plusieurs à la fois. Mais on l'est tous, en fait. On est tous auditifs. On est tous visuels. On est tous kinesthésiques. Ah oui, juste avant, c'est quoi tout ça ? Donc, visuel, c'est que vous vous apprendrez mieux avec la vue, tout simplement. Donc, vous allez toujours visualiser les images tout auditifs par les oreilles. Et kinesthésique, c'est tout simplement par le toucher ou par le bouger. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, en bougeant plutôt. Parce que par le bouger, c'est vrai, c'est en bougeant. Donc, voilà, avec le mouvement et tout ça. C'est vraiment ça qui est kinesthésique. Par exemple, vous ne pouvez pas vous empêcher de toujours, par exemple, faire tourner votre stylo ou taper sur la table ou bouger. Vous n'arrivez pas à rester assis sur une chaise et à prendre comme ça. Vous n'arrivez pas. Voilà, c'est ça qui est kinesthésique. Donc, on va tout voir. Donc, c'est parti. On démarre tout de suite. Testez-vous en 10 questions. À vous de jouer. Donc, c'est parti. Donc, question 1. Lorsque vous essayez de convaincre... Donc, pour ça, il vous faut des feuilles, un stylo et vous notez à chaque fois le numéro de la proposition qui correspond à vous. Donc, lorsque vous essayez de convaincre une personne en général, vous adressez à elle avec l'injonction suivante. Numéro 1, regarde. Si tu fais cette façon, ce sera plus simple. Numéro 2, écoute. Si tu fais comme cela, ce sera plus simple. Numéro 3, tu comprends. Si tu fais plutôt comme ça, ce sera encore plus simple. Ce sera bien plus simple. Donc, c'est-à-dire, en gros, quand vous parlez de ce que vous dites toujours, regarde ce que vous dites, écoute ou ce que vous dites, tu comprends. Et moi, justement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, regarde et écoute. Et moi, non. Moi, toujours, tu comprends. J'ai l'impression toujours qu'à la personne que je parle, il faut toujours que je lui dise, est-ce que tu comprends ? Et peut-être même dans les vidéos, des fois, je dis, je ne sais pas si vous comprenez, je crois que je le dis en plus des fois. Toujours moi, c'est tu comprends. Du coup, c'est le numéro 3. Alors, pourquoi je dis ça ? Justement, après, on va le voir par rapport auquel type je suis. Mais parce que toujours, j'ai l'impression que les personnes ne comprennent pas ce que je dis, en fait. Que ce soit compliqué ou non. J'ai toujours l'impression de devoir avoir la validité de la personne. De dire, tu comprends ce que je dis ou c'est trop compliqué ? Et si c'est trop compliqué, je vais toujours essayer d'imager pour qu'à la fin, la personne puisse vraiment comprendre. Voilà. Deuxième question, il y en a 10. Donc, ça va, c'est pas très long. En vacances, ce que vous préférez faire par-dessus tout, c'est quoi ? Numéro 1, profiter de la vue qui vous dépayse. Numéro 2, écouter le chant des oiseaux ou de la mer. Et numéro 3, sentir le soleil ou l'eau de mer sur votre peau. Et là, encore une fois, vous pourrez vous dire, moi, je suis tout, j'adore regarder la vue, j'adore écouter le chant des oiseaux. Et en même temps, j'adore sentir le soleil ou l'eau de la mer. Mais en fait, vous êtes toujours un plus que les autres. Et là, vous allez voir que moi aussi, je suis un plus que les autres. Donc, profiter de la vue qui vous dépayse. Oui, j'adore ça, j'adore quand j'arrive en vacances, regarder cette belle vue et tout. Écouter le chant des oiseaux aussi, j'adore être paisible, m'asseoir comme ça, écouter juste le chant des oiseaux. Et sentir le soleil ou l'eau de mer sur votre peau, ça aussi, j'adore. Et ce que je ferai, on va dire, instinctivement, naturellement, et ce que je fais en premier, c'est vraiment sentir le soleil ou l'eau de la mer. Comme je vous ai dit, qu'est-ce que je fais ? Je m'allonge et je sens le soleil. J'aime écouter le chant des oiseaux, mais en même temps, sentir le soleil. Et moi, vraiment, ce que je déteste par-dessus tout, en vrai, c'est l'hiver. C'est pas que je déteste l'hiver, c'est que j'aime bien l'hiver, mais vraiment, quand il n'y a pas de soleil, ça me manque trop. Je ne m'aime pas bien au niveau physique quand il n'y a pas de soleil. Moi, le soleil, c'est vraiment quelque chose que je suis obligé d'avoir. C'est vrai que moi, je ne pourrais jamais habiter dans le nord, j'ai la chance d'habiter dans le sud, parce que vraiment, j'adore le soleil. Donc vraiment, sentir le soleil, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier quand on a le soleil sur nous. Et ou sinon, l'eau de mer, c'est exactement pareil quand on est dans l'eau, quand on sent l'eau de mer. Et moi, des fois, j'ai l'impression de sentir vraiment l'eau de mer qui fait des choses sur mon corps. Je savais, le sel qui vous ronge, donc vraiment, moi, c'est vraiment à 100%. Donc le numéro 3 pour la deuxième question. Donc pour l'instant, je suis à 2-3. Enfin, deux fois la réponse. Question 3. Votre style vestimentaire, c'est plutôt quoi ? Numéro 1. Soigner. J'offre au monde la meilleure image de moi possible. Numéro 2. J'ai mon propre style. Je ne fais guère attention à ce que peuvent penser les autres. Je m'habille comme je le souhaite. Numéro 3. Le confort avant tout. Je privilégie ce qui me fait me sentir à l'aise en toutes circonstances. Alors là, le numéro 1 pour le coup, ce n'est pas du tout moi. Moi, je ne suis pas soigné. Moi, au contraire, ce que j'adore, c'est juste en fait, être comme j'ai envie d'être. Ça veut dire que je vais m'habiller exactement comme je veux et en fait, je vais vous dire quelque chose, je ne m'habille même pas comme je veux. Ça veut dire que, vous savez, même avec les vidéos, jamais je me coiffe et tout, je veux dire, je suis juste naturel comme ça. Ça m'énerve à chaque fois de devoir m'habiller et tout. Je m'en fous, je sors comme je suis en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Donc numéro 1, pas du tout soigné. Numéro 2, je n'ai même pas mon propre style. Numéro 3, le confort avant tout. Voilà. Moi, si je vais mettre quelque chose, c'est vraiment quand je suis confortable. C'est pour ça que souvent dans les vidéos, j'ai deux, trois ou voire quatre jours à la suite la même veste, juste parce que je suis confortable avec ça et c'est tout. C'est pour ça que des fois, même, j'essaie de me forcer à changer d'habit pour ne pas toujours vous montrer que j'ai les mêmes, mais des fois, je garde souvent les mêmes, juste parce que je suis à l'aise. Donc vraiment, moi, c'est le confort avant tout. Donc encore une fois, le numéro 3. Question 4. En général, une chanson vous plaît pour quelles raisons ? Numéro 1, pour ses paroles. Numéro 2, pour sa musique, son flow ou son beat. Et numéro 3, pour les sensations qu'elle vous procure. Donc les paroles, c'est vrai que c'est important pour moi, mais je veux dire, des fois, il y a des musiques qui ont des paroles qui ne sont pas forcément si bien que ça, et pourtant, je les écoute. Donc ça veut dire que ce n'est pas plus important. Numéro 2, sa musique, son flow ou son beat. C'est vrai que j'aime bien que la musique est là, elle vous ambiance et tout. Et très souvent, j'écoute des musiques comme ça. Donc ça pourrait être le numéro 2. Et numéro 3, les sensations qu'elle vous procure. Et là, quand je lis ça, je suis obligé de dire le 3. Moi, quand j'écoute une musique, c'est vraiment, on va dire, pour être en extase, pour être dans un autre monde. La musique, c'est fait pour quoi ? En fait, pour moi, c'est fait pour ça. C'est fait pour vous transporter, pour vous emmener autre part, vraiment pour vous faire voyager chez vous. Et vraiment, j'adore qu'il y a des sensations. Et souvent, moi, j'écoute les musiques et j'ai les frissons et tout, je suis trop bien. Je me vois déjà être sur la plage ou être dans un pays en particulier ou être dans un endroit. Je revis la nostalgie. Donc vraiment, pour moi, à 100%, c'est numéro 3. Donc pour l'instant, j'ai 4-3. Question numéro 5. Ce que vous remarquez en premier chez quelqu'un, c'est quoi ? Est-ce que numéro 1, c'est son apparence physique ? Numéro 2, son discours, sa manière de s'exprimer ? Ou numéro 3, ce qu'elle dégage ? Vous savez rapidement si vous allez vous sentir bien à ses côtés. Alors là, encore une fois, l'apparence physique. Alors moi, je regarde très peu l'apparence physique. Un peu contre tout le monde, je regarde un petit peu, mais c'est vraiment pas le truc où je vais venir m'attarder sur ça. Numéro 2, son discours, sa manière de s'exprimer ? Et ça, oui. C'est vrai que souvent, j'essaye d'analyser qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Donc c'est vrai que le discours, il est quand même. Donc encore une fois, ça peut être avec le numéro 2. Et numéro 3, ce qu'elle dégage, vous savez rapidement si vous allez vous sentir bien à ses côtés. Et bien là, encore une fois, c'est ça. Parce que moi, dès que je vois une personne, directement, je sais presque qui elle est, ou je sens ce qu'elle va rejeter en fait. Je sens directement ses énergies. Donc vraiment, à 100%, ça va être le 3. Question numéro 6. Lors d'une conversation avec quelqu'un, je préfère que cette personne, numéro 1, la personne me regarde et m'écoute. Numéro 2, quand on me parle et s'exprime de manière claire et précise, ou numéro 3, me donne des exemples pour maintenir ma curiosité. Et là, moi, ça pourrait être entre le 1 et entre le 3. Par exemple, moi, je déteste que je parle à quelqu'un et qu'il ne me regarde pas. Ça, je déteste par-dessus tout. Donc ça, je pourrais dire numéro 1. Numéro 3, vraiment, c'est à fond. Je me donne des exemples pour maintenir ma curiosité. Moi, vraiment, je n'arrive pas à apprendre, je n'arrive pas à écouter quelqu'un qui ne me donne pas des exemples ou s'il ne me fait pas vivre quelque chose que je n'ai pas déjà vécu. C'est-à-dire que si, par exemple, pour m'apprendre, il faut vraiment que vous me dites des choses que j'ai déjà vécues ou que je connais, en fait, il faut me l'illustrer avec des exemples. Sinon, je n'arrive pas du tout. Et justement, c'est pour ça que le 3, c'est encore plus pour moi fort que le numéro 1. Donc encore une fois, pour la question numéro 6, la troisième proposition. Allez, question numéro 7, il n'en reste plus que 3. Et après, on termine. La vidéo commence à être un petit peu longue. Donc, lorsque j'apprends une leçon, un discours ou tente de retenir un texte, je fonctionne plutôt de quelle manière ? Numéro 1, je lis et relis jusqu'à ce que ça rentre ou bien j'écris. Numéro 2, je préfère lire haute voix. Ou numéro 3, le plus important pour moi est de bien comprendre le texte, mais j'évite de travailler seul car je me disperse facilement. Et donc là, moi, le numéro 1, je ne fais jamais ça. Numéro 2 non plus. Et numéro 3, c'est ça, parce que pour moi, le plus important, c'est vraiment de comprendre quelque chose. Juste le lire pour le lire et c'est tout, ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, je n'arrivais pas à l'école, parce que juste d'apprendre quelque chose pour l'apprendre et je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire, même pas à quoi ça servait, je n'arrivais pas. Il faut vraiment que je comprenne. Donc c'est encore une fois le numéro 3. Donc là déjà, on voit que la majorité, j'ai cette question, j'ai déjà le numéro 3. Donc forcément, ça va être le numéro 3 qui va gagner. Donc c'est par exemple, on continue rapidement. Question numéro 8, lorsque je suis face à un problème, j'ai besoin de quoi ? 1, chercher une solution rapidement. 2, en parler à mes proches. 3, remettre les choses dans leur contexte et analyser la situation. Là, encore une fois, je pourrais avoir en parler à mes proches, mais très souvent, je fais d'abord, je règle d'abord le problème, après j'en parle à mes proches. Numéro 1, c'était chercher une solution rapidement, j'essaye de le faire, mais je n'aime pas faire juste rapidement, essayer de bien comprendre. Et là, voilà, numéro 3, remettre les choses dans leur contexte, analyser la situation. C'est exactement ça. On va voir une fois le 3. Après, question numéro 9, à part les prix, vous choisissez l'endroit où vous faites vos courses, en fonction de quoi ? Numéro 1, la configuration du lieu, son design. Numéro 2, son cam, son absence de musique ou d'annonce promotionnelle. Et numéro 3, son éthique. Alors moi, franchement, le 2, pas du tout. Le 1, ça pourrait être, mais le 3, c'est vraiment ça à 100%. Moi, quand je vais dans un magasin, c'est vraiment pour ce que je vais acheter. C'est-à-dire, en gros, son éthique. Très souvent, c'est pour le message qu'elle va représenter. C'est pour ça que j'achète énormément dans les magasins bio. Et pour la question numéro 10, et après, on aura terminé. Cet après-midi, vous recevez des amis pour le thé. Vous pensez avant tout à faire quoi ? Numéro 1, faire le ménage et vous faites belle ou beau. Numéro 2, toutes les choses que vous allez pouvoir vous raconter. C'est-à-dire que vous pensez à toutes les choses que vous allez pouvoir vous raconter. Et numéro 3, les accueillir dans un endroit chaleureux avec des petites attentes. Alors là, pour le coup, numéro 1, je m'en fous. Numéro 2, oui. Toutes les choses que vous allez pouvoir vous raconter. Moi, toujours, je suis en introspection. Toujours, toujours, j'essaye de réfléchir à ce qui va se passer avant, etc. Et numéro 3, c'est ça pour moi. Les accueillir dans un endroit chaleureux, qui se sentent bien, qu'on soit tous bien ensemble. Et leur faire des petites attentions. J'adore ça. Du coup, maintenant, vous récupérez toutes les réponses que vous avez mis. Donc, tous les numéros. Et vous comptez lequel numéro vous avez écrit le plus. Donc, si c'est le numéro 1 que vous avez écrit le plus, alors dans ce cas-là, vous êtes un visuel. Le visuel, donc, c'est 50% de la population. Donc, c'est la plupart des gens. Je crois que c'est 55% de la population. Donc, c'est la plupart des gens. Et donc, du coup, vous, vous êtes de nature consensuelle. Vous essayez toujours de montrer le meilleur de vous-même. Et vous arrivez mieux à apprendre toujours par le visuel. Voilà. Et votre langage, c'est je vois. C'est ma vision des choses. C'est clair, etc. Numéro 2. Là, c'est 35% de la population. Et là, c'est auditif. C'est ce qu'il dit aussi le lapin. Et là, c'était le chat, je crois. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, c'est que vous êtes un lapin. C'est que vous êtes auditif. Et donc, là, c'est 35% de la population mondiale. Également, votre langage. Vous, c'est j'entends bien. Ça ne me dit rien. Accentuer, annoncer, etc. Donc, si vous avez tout ça, je vous laisse tous les liens en description. Vous puissiez aller voir. Mais là, on va s'attarder sur moi. Kinesthésique, qui sont uniquement 5% de la population. On peut penser que c'est bien. Toujours, on croit que quand on est différent, c'est bien. Alors, oui, c'est bien. Mais des fois, ce n'est pas si bien que ça. Parce que là, par exemple, les 5% de la population pour être kinesthésique, je vous dis que ces 5%-là ne sont pas très heureux. Enfin, je rigole quand je dis ça. Mais je veux dire vraiment d'être kinesthésique, c'est vraiment une galère pour apprendre. Il faut toujours aménager les choses par rapport à soi. C'est vraiment dur. Et c'est souvent les kinesthésiques qui ont vraiment énormément de mal avec l'apprentissage à l'école. Pour cette raison que moi, je me suis toujours formé par moi-même. Parce que sinon, je n'arrive absolument pas à l'école. Parce que voilà, de rester assis sur une chaise et d'écouter ce que me dit le prof, je n'arrive pas du tout. Eh bien, c'est vraiment ça les kinesthésiques. Et c'est toujours besoin de bouger ou essayer de comprendre les choses ou de les faire pour pouvoir les comprendre. Voilà, c'est vraiment ça, kinesthésique. Et moi, le langage des kinesthésiques, donc là, c'est le bébé singe. Le langage, c'est je me sens bien, ça me touche, chaleureux, tenir, ressentir, émotionnel, doucement, connecter. Voilà. Si vous êtes, donc là, vous pourrez regarder après les profils et tout ça. Alors, si vous êtes kinesthésique, je vous laisse des liens en description pour vraiment essayer d'apprendre à vous connaître. Et également, si vous êtes visuel, auditif, kinesthésique, quoi que ce soit, ne croyez pas parce que vous n'êtes pas kinesthésique, que vous n'êtes pas auditif ou quoi, que vous êtes visuel, vous êtes moins bien que les autres. Vous serez dans tous les cas bien, c'est juste par rapport à vous-même, c'est tout. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est une vidéo assez différente des autres, voilà, où on se faisait tout simplement un petit test. J'essaierai de vous faire ça pour d'autres types de tests qu'on fera ensemble, comme par exemple le test de personnalité MBTI, je crois qu'il s'appelle. Voilà, le test MBTI, et on verra ensemble ce que vous êtes et ce que moi je suis. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et surtout dites-moi dans les commentaires, vous, vous êtes quoi ? Est-ce que vous êtes un visuel ? Est-ce que vous êtes un auditif ? Ou est-ce que vous êtes comme moi un kinesthésique ? Voilà, et également vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour faire une nouvelle vidéo chaque jour et on se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à demain bien sûr, excellent vendredi, à vous tous. Allez, vous avez une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501